Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une troisième leçon sur l'aquarelle. Alors aujourd'hui on va travailler un ciel en fait, on va travailler un ciel avec quelques réserves, en mettant par exemple des oiseaux et je vais vous montrer l'utilisation du drawing gum, qui est un liquide qui permet de faire des réserves justement, ce qui fait qu'on est beaucoup plus serein ensuite pour faire son fond à l'aquarelle. Voilà, donc je vais disparaître, vous allez voir de nouveau mes mains, à tout de suite. Alors, je vérifie, voilà, en principe on devrait être bon. Donc on reprend par rapport au matériel, je suppose que si vous êtes ici sur cette troisième vidéo, c'est que vous avez peut-être vu les deux premières ou vous connaissez déjà l'aquarelle. Donc je vais travailler toujours pareil sur un support, donc avec des feuilles collées, voilà, c'est des carnets qui se présentent de cette manière. Toujours pareil, on a nos petits godets, je travaille avec les godets, je travaille avec les moyens du bord parce qu'avec le confinement, moi j'ai toujours pas les... j'ai pas... j'ai plus... j'ai plus de tube. Donc de toute façon je travaille avec les godets, j'en ai de cette taille là, et j'ai donc ma petite boîte également. Je travaille également avec des réserves comme ça, avec des petits... des petits godets en plastique, voilà, pour me faire justement des réserves suffisantes, par exemple pour faire le ciel. Et j'ai toujours mes... mes boîtes de fromage blanc là, pour... pour l'eau. Voilà, donc vous vous équipez, et bien sûr les pinceaux, hein, mes petits gris, avec une pointe bien fine ici. Voilà. Donc aujourd'hui, on va travailler sur... sur un ciel. Je vais prendre de cette manière, sur la... sur la verticale, par exemple. Vous pouvez tout à fait travailler de façon horizontale, de manière paysage. Moi, je vais travailler comme si je travaillais le portrait. Pour pas faire comme tout le monde. Et donc, on va tout de suite appliquer dans un premier temps, puisqu'on va travailler que sur du ciel. Donc on n'a pas de mise en place à faire au crayon, voilà. Alors, ce qu'on peut juste faire, puisqu'on va essayer de mettre dans notre ciel 3-4 oiseaux, on peut juste... vous pouvez juste essayer de... donc de les... de les dessiner, de les placer. Bon, les oiseaux, c'est... on les fait de manière très stylisée, hein. Ça peut être très simple. Voilà. Vous faites, vous de votre côté, voilà, quelques oiseaux. À la folon, par exemple, hein. Voilà. Simplement, on... 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 on place... euh... quelques formes. Voilà. Et donc ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle le drawing gum. Alors, le drawing gum, ça se présente comme ça. C'est une pâte caoutchouteuse, hein. Une gomme de réserve liquide. Que l'on applique. Alors, moi, elle est... elle est... elle est cassée. Je vous montre tout de suite, hein. Parce que c'est pareil, hein. Je n'ai rien. Je suis confinée comme vous. Donc, euh... il m'en restait un tout petit peu que j'ai mis ici. Voilà. On utilise un pinceau extrêmement fin. On peut mettre un tout petit peu pour... pour qu'ensuite, euh... On peut mettre un petit peu de liquide vaisselle. Ça fait comme une espèce d'après sur le pinceau. Et donc, ça permet de mieux protéger notre pinceau. Alors... Vous voyez, on a un liquide. Vous ne voyez peut-être pas là. Vous allez le voir ensuite. C'est une espèce de liquide... euh... un peu grise. Voilà. Donc, avec mon pinceau, je vais remplir ma forme. Je vous montrerai après parce que... Peut-être que vous ne voyez pas bien actuellement avec la lumière. Donc, je remplis ma forme comme si je peignais, en fait. Et ensuite, cette réserve va sécher. On va lui laisser... On lui donnera le temps de sécher. Voilà. Je continue. Il faut que ce soit suffisamment couvrant. Selon les marques. Ou selon si votre drôle de gomme est un petit peu vieux ou pas. Moi, j'en avais des vieux. J'ai jeté. Il faut que ce soit bien couvrant. Il ne faut pas que ça... Il ne faut pas que ça... Il ne faut pas que ça fasse des bulles ou quoi. Voilà. Donc, je vous montre si vous ne voyez pas très bien. Donc, j'ai fait ma réserve. Sur mes oiseaux. Voilà. Donc, ensuite... Alors, mon pinceau, je le rince bien. Il faut que je puisse ensuite le réutiliser. Voilà. En plus, comme j'ai mis du liquide vaisselle, il est impeccable. Toute la gomme est partie. Donc, je vais laisser sécher. J'avais prévu le coup. Donc, j'en ai un autre. Un qui est tout prêt. Voilà. Une fois que c'est sec. Une fois que votre... Votre drawing-gomme est posé et séché. On va pouvoir travailler sereinement sur toute la surface. Alors, avec vous, je vais faire des petites réserves de bleu. On t'a dit qu'on travaillait sur un ciel. Donc, je mets de l'eau, comme ça, dans mon petit godet. Et ensuite, je prends... Je prends mon pigment. Et je viens en mettre... Là, il était bien mou, mon pigment. Donc, il est assez intense. Il est pas mal. Je vérifie toujours sur du papier comment est-ce qu'on est. Voilà. Il est pas mal. Je le garde. Je le mets de côté. Je prends un autre godet. Je mets de nouveau de l'eau. Je vais partir sur un violine. Parce que dans notre ciel, on va essayer d'amener au moins trois... On va essayer au moins d'amener trois nuances. D'accord ? C'est ça, je vous le dis. Et je vous le redis. On essaye d'amener trois nuances. Voilà. Là, j'ai un violine qui est pas mal. C'est un tout petit peu plus rose. Je regarde comment il est. Voilà. Vous faites vos nuances. Je le trouve pas mal. Je le mets là. Voilà. Et je vais en faire... Je vais faire un autre bleu. Également. Donc, de la même façon... Je mets de l'eau. Et je viens chercher mon pigment en touillant bien. Et je fais ma réserve de bleu. D'accord ? Voilà. Alors, ce sont des réserves. C'est-à-dire que je prépare suffisamment de liquide. Je vous montre toujours pareil, hein, cette manière de faire. Parce que si je vous disais, vous prenez votre petite boîte et vous allez me faire votre ciel et faire suffisamment de matière, vous allez être perdu. C'est toujours pareil. Il faut travailler avec beaucoup de rapidité. Et parfois, c'est pas évident. Alors, j'ai mes réserves, mais j'ai aussi mes autres bleus. Je viendrai en chercher également. Je ne suis pas obligée de travailler qu'avec trois nuances. Je vous rappelle aussi qu'il y a le blanc. Et le blanc, c'est le blanc du papier. C'est la transparence du papier. Alors, on va travailler de deux manières. Je vais d'abord mouiller mon papier, mais pas partout. Je vais laisser des zones qui ne seront pas mouillées. Alors, je prends mon eau. Donc, vous savez maintenant comment ça se passe. Vous mouillez bien votre papier. Vous pouvez éventuellement descendre la goutte, comme ça. J'ai dit que je ne mouillais pas tout. Alors, si je commence à tout mouiller, ça ne va pas aller. Voilà. Comme ça, ensuite, je laisserai la peinture aller où est-ce qu'elle en a envie. On met toujours un petit crayon dessous ou on fait comme je le faisais. Je mets mon... J'incline vers moi le support de manière à ce que l'eau descende toujours et ne reparte pas dans l'autre sens, au risque de venir couler sur des zones qui sont déjà sèches. Et ça vous ferait des auréoles pas très chouettes. D'accord ? Alors, je suis avec mes trois teintes. Et je vais venir poser mes couleurs. De manière un petit peu aléatoire. Et puis, à certains moments, vous allez sentir que vous pouvez imaginer un nuage, une forme qui arrive. et auquel cas, vous allez travailler dessus. Donc, d'une manière rapide, c'est là où c'est important, c'est qu'il faut travailler très très rapidement, de manière à ce que ça ne sèche pas. Et ensuite, on va pouvoir revenir, une fois qu'on est passé déjà partout, revenir à certains endroits pour insister et pour amener de la profondeur. Amener de la profondeur dans les nuages. Donc, par exemple, là, j'ai gardé du blanc parce que je n'avais pas tout mouillé. Je peux revenir ici, à cheval, dessous. Et je vais faire comme si j'avais un nuage qui arrivait. D'accord ? Je vais révéler cette partie-là. Je vais révéler ce nuage. Là, c'est pareil. Je me remets dessous. Et je vais venir rapporter de la couleur dessous pour amener le relief du nuage. Je me mets dessous avec des teintes un tout petit peu plus foncées. Voilà. Je regarde que ça ne sèche pas. Tant que ce n'est pas sec, je peux intervenir, je peux revenir. Vous avez vu, comme toujours, je ne frotte pas le papier, je dépose ma couleur. Ensuite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut également faire apparaître la lumière sur le nuage. Je prends un coton-tige, je peux prendre un chiffon, un autre coton, et je tapote tout en haut, au sommet de ce nuage. Je peux prendre le chiffon aussi, un sopalin, et je viens dévoiler le haut de mon nuage. D'accord ? Ici, j'ai un nuage qui se forme de manière très spontanée, avec de l'ombre un petit peu là sur la droite. Je peux revenir tant que c'est mouillé, c'est toujours pareil. Je peux revenir aussi à sec, mais il faut que ce soit complètement sec. Là, on travaille la technique un petit peu humide, mouillée. Je regarde toujours que ça n'est pas en train de sécher. J'essaie de recréer à certains endroits de nouveau des nuages. Là, en fait, j'apporte la lumière qui est sur le sommet du nuage, comme si je construisais mon nuage. Voilà, donc j'ai le sommet, ensuite j'ai la base du nuage, donc on comprend bien le volume. Pareil, ici je vais chercher un tout petit peu de lumière. Voilà. Alors, c'est ça qui est génial, on le verra avec, je vous montrerai sur le deuxième, celui qu'on a préparé ensemble. C'est vraiment des ciels, vous pouvez vous exercer à l'infini. D'accord ? Vraiment, vous pouvez vous exercer à l'infini, parce qu'il ne sera jamais pareil. Il faut aussi, alors moi je connais un petit peu mes couleurs, je connais un petit peu la manière de procéder, donc là ça paraît un peu simple, vous n'allez évidemment pas obtenir ça du premier coup. Exercez-vous. Je vais, on va reprendre le tout premier qu'on a fait ensemble, qui est celui-ci. Et voilà ce que vous pourriez également faire. De la même façon, on va mélanger complètement... Oh ouais mélanger, qu'est-ce que je raconte ? On va humidifier, excusez-moi, on va humidifier complètement le papier. Donc le papier, allez, je le mouille entièrement, je ne laisse pas des réserves blanches, comme j'avais fait tout à l'heure. Je le mouille entièrement. Et ensuite, je vais poser, c'est une autre manière de faire, c'est parce que je voudrais que vous découvriez, pour ceux qui découvrent vraiment cette technique d'aquarelle, vous pouvez vraiment laisser aller et poser de manière complètement aléatoire vos couleurs et laisser l'eau agir. Ne pas essayer de contrôler en fait. Donc par exemple, j'arrive avec mon bleu, celui-là, je le pose un petit peu n'importe où. J'arrive avec mon rouge, mon violine, c'est pareil. Je laisse faire. J'essaye de laisser la couleur partir, où elle a envie de partir, dans un premier temps. Puis après, on regarde ce que ça fait. On analyse et on voit ce qu'on peut en faire. On voit ce qui se passe. Donc là, c'est en fait la couleur qui va où est-ce qu'elle a envie d'aller et qui vous donne des indications, qui vous dit, tiens, peut-être que là, tu pourrais, pourquoi pas, essayer de faire un nuage, ou qu'on ait cette idée de ciel. Il faut aussi que vous essayiez de travailler comme ça. Faites des essais, vous allez en jeter du papier, mais c'est important. Pour que vous découvriez, toujours pareil avec nos nuances, on amène de la profondeur. Et ensuite, on peut y aller, donc soit avec notre coton, soit avec notre chiffon. On peut dégager des nuages, là où on sent qu'on peut en amener. Alors, dans cet exercice qu'on va faire, donc comme je vous l'ai montré, là, on est à l'humide. On attendra complètement que les choses sèchent et on reprendra le ciel à sec, ce qui fait qu'on va superposer des nuances à sec. Et ça donnera de nouveau du volume, un autre type de volume qu'à l'humide. Alors, bien sûr, il y en a qui diraient déjà, ah, bah déjà, là, c'est bien, on voit la profondeur, etc., etc. Vous voyez, on a déjà quelque chose comme ça, qui est à l'humide. Quand c'est humide, on peut revenir dessus. On n'aura pas d'auréoles. On peut revenir, si on se sent, on peut venir mettre des choses un petit peu plus foncées. Toujours à la base, on part sur un ciel de jour, donc avec des nuages qui se forment au niveau de la base. Puis on a des parties avec un bleuté un petit peu plus, un petit peu plus céruléum qui font penser au ciel, derrière les nuages. Je me penche toujours de travers pour voir si ça brille. Si ça brille, on est toujours dans l'humide et on peut apporter les nuances de nos nuages. Là, je ne tape plus dans les réserves, je suis sur ma boîte. Et donc, j'amène les touches pures. Et c'est très reposant. C'est vraiment, ça fait toujours pareil, ça fait un bien fou. Voilà, on va le laisser sécher, celui-là. Et on reviendra à sec ensuite. Ou à moins qu'on revienne sur l'autre, puisqu'il a déjà séché. On va voir. Celui-là, je vais le laisser sécher. Donc faites-vous plein d'essais, faites-vous plusieurs ciels comme ça. Après, on verra le travail en enlevant le bruing gum. Donc ça, je le laisse sécher. Voilà. Je reviens sur celui qu'on a fait, qui est déjà sec. Alors je vous montre. Celui-ci, il est déjà sec. On peut revenir à sec là-dessus. Alors, comment on fait ? On va ramener encore de la nuance, parce que je me dis, oh, il n'y a pas assez de profondeur. Je peux revenir pour mettre des nuages un tout petit peu plus costauds. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais repartir sur un bleuté. que je contrôle, toujours. Je regarde ce que c'est. Alors, je vais par exemple me mettre ici. J'amène la nuance. Pour l'intégrer ensuite, j'amène la couleur. Pour l'intégrer ensuite, je prends de l'eau avec mon pinceau propre. Vous voyez, je reprends de l'eau. Je le nettoie bien. Et je vais intégrer ce que je viens de faire. Voilà. Je viens l'intégrer au ciel. De manière à mettre de la profondeur. De nouveau, je dégage des zones qui sont un petit peu plus claires. Voilà. Je reviens avec des nuances un tout petit peu plus soutenues. À ce niveau-là. Voilà. Je m'arrête ici. Vous voyez. Parce que là, j'avais déjà un nuage blanc. Qui était intéressant. Donc celui-là, je le garde bien. Enfin, nuage blanc. J'avais une lumière, un autre nuage qui venait se positionner. Je m'en mets là. Tac, tac, tac. Voilà. Là, je peux amener de la profondeur. Dans ces nuances-là. Et pour amener de la profondeur, j'amène des nuances un petit peu plus violines. Elles pourraient être aussi un petit peu plus grises. Comme si on avait des nuages d'orage qui arrivaient. Voilà. Je peux en mettre également ici. Alors, de la même façon. Je reviens avec mon bleu. Ici. Voilà. Je retremple dans l'eau. Je viens rincer mon pinceau dans de l'eau. Et j'intègre ce nuage que je viens de faire. C'est-à-dire que je le fond. Vous avez vu là ? Je fond ce que j'ai fait. De manière à créer du volume. À créer de la profondeur. Et que ce ne soit pas complètement plaqué. Voilà. J'espère que vous voyez. Parce que... Là, je suis partie. Donc ici. Je vais amener de nouveau de la profondeur. Donc je reviens avec des nuances plus foncées. Attention. Pas trop foncées non plus. Toujours avec rapidité. Parce qu'on est dans... Dans l'humide. Il ne faut pas que ça sèche. Voilà. Il ne faut pas que ici ce soit plaqué. Je viens frotter de nouveau avec de l'eau. Et je contrôle. Toujours en contrôle. Et avant d'arriver à ça, c'est évident que vous allez en jeter du papier. Et il ne faut pas vous désespérer. Parce que c'est normal. D'accord ? Voilà pour ça. Si j'ai envie d'intervenir ici, par exemple. Je reviens. Je fais exactement la même gestuelle. Je reviens avec mon bleu. Je me mets là. Je ne vais pas passer sur le blanc le haut du nuage. Parce que vraiment ce blanc, il m'intéresse. J'essaie juste de le mettre encore plus en avant. Plus en évidence. Je nettoie mon pinceau. Je nettoie mon pinceau. Et je vais fondre cette couleur. Avec le reste. Ici, je peux revenir avec du plus foncé de nouveau. Comme ça, je dégage ce nuage. D'accord ? Là, je peux revenir encore sur du plus foncé si j'ai envie. Pareil. Voilà. Si j'ai envie d'en amener ici aussi, c'est pareil. Je vais recommencer. Comme ça, la gestuelle, vous la voyez de nombreuses fois. Ça permet de mieux comprendre. Donc, attention. Je ne m'aimais pas sur mon nuage blanc, là, sur le sommet. Je dégage bien. Voilà. Je dégage bien. C'est juste pour le faire un peu ressortir. Ensuite, je rince mon pinceau. Et j'estompe ce que j'ai fait. Voilà. J'estompe simplement ce que j'ai fait. Ça met simplement en valeur, en relief. Le haut de mon nuage, je peux revenir aussi avec d'autres nuances, avec un petit peu de violine, avec du gris. Voilà. Je vais en remettre aussi, parce que je vois que ce n'est pas sec. Tant que ce n'est pas sec, je peux y aller. Je peux amener des nuances. Voilà. Voilà. On va laisser sécher. On regardera de nouveau ensuite. On va reprendre l'autre, alors qu'il n'est pas complètement sec, parce qu'on le voit bien. On remarque que le papier est encore gondolé. Bien évidemment que ça met du temps à sécher. Mais au moins, c'est sec au toucher. Donc, comme c'est sec au toucher, là on a, je l'espère, hop, je vais juste regarder ça. Ce n'est pas tout à fait sec au toucher. Je le dis des âneries. Alors, on va utiliser un outil qui est spécifique. Je l'ai déjà montré. Il est quand même utile à l'aquarelle. C'est, mesdames, le sèche-cheveux. Voilà. Simplement comme ça. Ça vous permet, ça va nous permettre d'enlever le drawing gum ici. Alors, on peut l'enlever soit avec le doigt, soit en frottant avec, pareil, du sopalin. Parce que c'est bien, le sopalin, il est tout blanc. Le doigt, il peut être un peu gras. Voilà. J'enlève, ça s'enlève comme du caoutchouc. Vous voyez, je frotte. C'est élastique. Voilà, là aussi. C'est élastique. Donc, là, j'ai mes oiseaux. On pourrait très bien aussi les laisser comme ça. Bon, on va leur mettre une petite nuance. Mais au moins, je ne suis pas passée avec mes teintes par-dessus. Je ne m'en suis pas occupée. Je n'ai pas contourné. J'ai un ciel qui est bien net. Donc, tout va bien. Donc, à ce stade, évidemment, vous pouvez faire peindre vos oiseaux. Amener de la couleur de l'aquarelle. diluée ou pas. On va dire... Si vous voulez créer un sentiment de profondeur, les oiseaux qui sont au fond là-bas, ils sont forcément un petit peu plus clairs. Voilà, simplement, alors on aurait pu le faire aussi au crayon, vous vous souvenez, on a les crayons. Vous pouvez tout à fait utiliser les crayons et travailler votre oiseau avec le crayon, d'accord ? C'est possible, c'est les crayons aquarelles, hein ? Donc voilà pour ce qu'il y a de ces réserves. Alors, il n'est pas tout à fait sec celui-là, je vous remontre. Je vais vous montrer aussi quelque chose, tiens, pourquoi j'y suis. Ici, on a beaucoup d'eau, on a beaucoup de matière. Ça, on peut le récupérer un tout petit peu. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ça évite que les pigments concentrent. On pourrait le laisser sécher, il n'y a pas de souci. Mais on peut aussi, je vous montre, simplement comme un buvard. Voilà, mais trois fois rien, il ne faut pas frotter, ni quoi que ce soit. Voilà, c'est juste ça. Là, pareil. Voilà. Donc vous avez vu, pour celui-ci, on est revenu. Alors, il y a plus de contraste que l'autre. Je vous montre les deux. On a plus de contraste parce qu'on est revenu à sec ensuite. D'accord ? Donc ça donne tout de suite plus de contraste et plus de profondeur. Alors, je vais donner quand même un coup de sécheuse. J'aurais bien aimé faire les oiseaux dessus. Merci. 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 Alors, mon drawing gomme, il est un petit peu vieux, il a bien accroché, donc du coup, il a légèrement agribé le papier, et puis j'ai peut-être un papier qui n'est pas toujours excellent, donc du coup, on a le papier qui s'effrite un petit peu, bon ça c'est les aléas, vous pouvez peut-être avoir ce genre de choses chez vous aussi, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Donc, on peut très bien, donc maintenant, on reprend un petit pinceau, et on va faire ou alors avec les crayons, on peut très bien travailler avec les crayons également, retravailler et nos oiseaux, voilà. Il a mon petit crayon bleu, voilà. C'est pas pour le même, celui-là. Bon, j'ai repris du bleu, mais j'aurais pu prendre une autre teinte, bon en même temps, j'ai pas non plus X couleurs dans mes crayons, mais vous auriez pu faire vos oiseaux d'une autre manière, il n'y a pas de souci, voilà. Alors, soit vous pouvez tout à fait les laisser comme ça, avec les crayons aquarelles, soit vous prenez votre petit pinceau, et vous passez de l'eau dessus, de manière à ce qu'on ait notre teinte aquarelle, tout simplement. Que ça fasse moins crayon, c'est aussi possible. sans mettre un petit là, un petit là. Voilà, bah écoutez, je vous ai montré donc le ciel, avec des, l'application du drawing gomme. Il faut avoir un bon drawing gomme, un drawing gomme qui, selon le mien, il est pas terrible, il est pas terrible et je ne peux pas sortir, je suis comme vous. Donc voilà, il faut choisir du bon, bon, bon matériel. Donc voilà pour ce qui est des ciels, alors et à l'humide et en reprenant à sec ensuite, avec le drawing gomme. Voilà pour cette séance. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Une fois de plus, on est dans la pédagogie, je vous explique ce que moi j'explique en cours. C'est des choses que je fais tous les jours à mon atelier, plus maintenant pendant le confinement. Je suis amenée à faire en ligne également sur du cours particulier, mais là c'est une prestation payante. Vous pouvez trouver toutes les, toutes les explications sur mon blog. Donc le blog, il est sur mon site internet. Donc pour le trouver, vous tapez christine.muller.fr. Là vous tombez sur mon site internet de peinture. Et sur le bandeau en haut à droite, vous avez plusieurs icônes. Vous avez l'icône de YouTube pour la chaîne des vidéos que vous regardez actuellement. Vous avez LinkedIn et vous avez Facebook évidemment. Mais surtout sur le menu de mon site internet, vous avez mon blog. Donc vous tapez sur le blog et vous tombez sur toutes les prestations payantes que je mets également à votre disposition. Voilà, j'espère que cette vidéo, cette troisième vidéo sur l'aquarelle vous aura donné envie de faire et de faire et de faire encore. Il faut y aller tout doucement à l'aquarelle parce que si je vous montre, j'en ferai d'autres. Je ferai encore d'autres choses, je vous montrerai des petites choses parce qu'il faut que vous-même vous puissiez explorer avant de tout de suite vous lancer dans la super aquarelle. Si vous n'avez aucune connaissance, moi j'en adresse aussi beaucoup aux débutants. Souvent, on voit des tutos sur internet qui sont super bien faits, qui sont très chouettes. C'est des professionnels de l'aquarelle. Moi, je ne suis pas aquarelliste, je n'ai pas la prétention d'être aquarelliste. J'ai travaillé beaucoup l'aquarelle à mes débuts, c'est évident. Je l'enseigne, mais je ne suis pas aquarelliste. Moi, je fais de la peinture à l'huile au couteau, c'est ma spécialité. Mais je suis de toute façon enseignante, donc je suis à même de vous initier à toutes ces techniques. Encore une fois, il y a des aquarellistes de métier qui vous montreront des trucs magnifiques parce qu'ils ont un talent fou sur des tutos. Mais souvent, la pédagogie n'y est pas. Donc, je comprends que ça peut en dissuader certains ou décourager certains. Donc ici, sur mes vidéos, vous trouverez de la pédagogie. Je ne vous défends pas d'aller voir les aquarellistes parce qu'il faut y aller. Les professionnels, les aquarellistes professionnels font des choses magnifiques. Donc, allez-y, régalez-vous les yeux. Bien, mais écoutez, je vous dis à très bientôt, peut-être pour une quatrième vidéo aquarelle, je pense certainement. Et très bonne journée à vous. Au revoir. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une troisième leçon sur l'aquarelle. Alors aujourd'hui, on va travailler un ciel, en fait. On va travailler un ciel avec quelques réserves, en mettant par exemple des oiseaux. Et je vais vous montrer l'utilisation du drawing gum, qui est un liquide qui permet de faire des réserves, justement. Ce qui fait qu'on est beaucoup plus serein ensuite pour faire son fond à l'aquarelle. Voilà, donc je vais disparaître, vous allez voir de nouveau mes mains. A tout de suite. Alors, je vérifie. Voilà, en principe, on devrait être bon. Donc, on reprend par rapport matériel. Je suppose que si vous êtes ici sur cette troisième vidéo, c'est que vous avez peut-être vu les deux premières ou vous connaissez déjà l'aquarelle. Donc, je vais travailler toujours pareil sur un support avec des feuilles collées. Voilà, c'est des carnets qui se présentent de cette manière. Toujours pareil, on a nos petits godets. Je travaille avec les godets. Je travaille avec les moyens du bord parce qu'avec le confinement, moi, j'ai toujours pas les... J'ai pas... J'ai plus... J'ai plus de tubes. Donc, de toute façon, je travaille avec les godets. J'en ai de cette taille-là. Et j'ai donc ma petite boîte également. Je travaille également avec des réserves comme ça, avec des petits godets en plastique. Voilà, pour me faire justement des réserves suffisantes, par exemple, pour faire le ciel. Et j'ai toujours mes... Mes boîtes de fromage blanc, là, pour... Pour l'eau. Voilà. Donc, vous vous équipez. Et bien sûr, les pinceaux, hein, mes petits gris, avec une pointe bien fine ici. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va travailler sur... Sur un ciel. Je vais prendre de cette manière. Sur la verticale, par exemple. Vous pouvez tout à fait travailler de façon horizontale, de manière paysage. Moi, je vais travailler comme si je travaillais le portrait. Pour pas faire comme tout le monde. Et donc, on va tout de suite appliquer dans un premier temps, puisqu'on va travailler que sur du ciel. Donc, on n'a pas de mise en place à faire au crayon. Voilà. Alors, ce qu'on peut juste faire, puisqu'on va essayer de mettre dans notre ciel 3, 4 oiseaux. On peut juste... Vous pouvez juste essayer de... Donc, de les dessiner, de les placer. Bon, les oiseaux, c'est... On les fait de manière très stylisée, hein. Ça peut être très simple. Voilà. Vous faites, vous de votre côté, voilà, quelques oiseaux. À la folon, par exemple, hein. Voilà. Simplement. On place quelques formes. Voilà. Et donc, ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle le drawing gum. Alors, le drawing gum, ça se présente comme ça. C'est une pâte caoutchouteuse, hein. Une gomme de réserve liquide. Que l'on applique... Alors, moi, elle est cassée. Je vous montre tout de suite, hein. Parce que c'est pareil, hein. Je n'ai rien. Je suis confinée comme vous. Donc, il m'en restait un tout petit peu. J'ai mis ici. Voilà. On utilise un pinceau extrêmement fin. On peut mettre un tout petit peu pour qu'ensuite, la gomme n'attache pas sur les poils du pinceau. C'est comme pour le vernis, quoi. Pour vraiment en prendre soin. On peut mettre un petit peu de liquide vaisselle. Ça fait comme une espèce d'après sur le pinceau. Et donc, ça permet de mieux protéger notre pinceau. Alors, vous voyez, on a un liquide. Vous ne voyez peut-être pas là. Vous allez le voir ensuite. C'est une espèce de liquide un peu grise. Voilà. Donc, avec mon pinceau, je vais remplir ma forme. Je vous montrerai après parce que peut-être que vous ne voyez pas bien actuellement avec la lumière. Donc, je remplis ma forme comme si je peignais en fait. Et ensuite, cette réserve va sécher. On va lui laisser. On lui donnera le temps de sécher. Voilà. Je continue. Il faut que ce soit suffisamment couvrant. Selon les marques. Ou selon si votre drawing gum est un petit peu vieux ou pas. Moi, j'en avais des vieux. J'ai jeté. Il faut que ce soit bien couvrant. Il ne faut pas que ça fasse des bulles ou quoi. Voilà. Donc, je vous montre si vous ne voyez pas très bien. Donc, j'ai fait ma réserve. Sur mes oiseaux. Voilà. Donc, ensuite. Alors, mon pinceau, je le rince bien. Pour que je puisse ensuite le réutiliser. Voilà. En plus, comme j'ai mis du liquide vaisselle. Il est impeccable. La gomme est partie. Donc, je vais laisser sécher. J'avais prévu le coup. Donc, j'en ai un autre. Qui est tout prêt. Voilà. Une fois que c'est sec. Une fois que votre drawing gum est posé. Et séché. On va pouvoir travailler sereinement. Sur toute la surface. Alors, avec vous. Je vais faire des petites réserves de bleu. On t'a dit qu'on travaillait sur un ciel. Donc, je mets de l'eau comme ça. Dans mon petit godet. Et ensuite, je prends. Je prends mon pigment. Et je viens en mettre. Là, il était bien mou mon pigment. Donc, il est assez intense. Il est pas mal. Je vérifie toujours. Sur une. Sur du papier. Comment est-ce qu'on est. Voilà. Il est pas mal. Je le garde. Je le mets de côté. Je prends un autre godet. Je mets de nouveau de l'eau. Je vais partir sur un violine. Parce que dans notre. Dans notre ciel. Et bien, on va essayer d'amener au moins 3. On va essayer au moins d'amener 3 nuances. D'accord. C'est ça. Je vous le dis. Et je vous le redis. On essaye d'amener 3 nuances. Voilà. Là, j'ai un violine qui est pas mal. C'est un tout petit peu plus rose. Je regarde comment il est. Vous faites vos nuances. Je le trouve pas mal. Je le mets là. Voilà. Voilà. Et je vais en faire. Je vais faire un autre bleu. Également. Donc, de la même façon. Voilà. Je mets de l'eau. Et je viens chercher mon pigment en touillant bien. Et je fais ma réserve de bleu. D'accord. Voilà. Alors, ce sont des réserves. C'est-à-dire que je prépare suffisamment de liquide. Je vous montre toujours pareil, cette manière de faire. Parce que si je vous disais, vous prenez votre petite boîte et vous allez me faire votre ciel et faire suffisamment de matière, vous allez être perdu. C'est toujours pareil, il faut travailler avec beaucoup de rapidité. Et parfois, c'est pas évident. Alors, j'ai mes réserves, mais j'ai aussi mes autres bleus. Je viendrai en chercher également. Je ne suis pas obligé de travailler que avec trois nuances. Je vous rappelle aussi qu'il y a le blanc. Et le blanc, c'est le blanc du papier. C'est la transparence du papier. Alors, on va travailler de deux manières. Je vais d'abord mouiller mon papier, mais pas partout. Je vais laisser des zones qui ne seront pas mouillées. Je prends mon eau. Donc, vous savez maintenant comment ça se passe. Vous mouillez bien votre papier. Vous pouvez éventuellement descendre la goutte, comme ça. Voilà. J'ai dit que je ne mouillais pas tout. Alors, si je commence à tout mouiller, ça ne va pas aller. Voilà. Ensuite, je laisserai la peinture aller où est-ce qu'elle en a envie. Voilà. On met toujours un petit crayon dessous ou on fait comme je le faisais. J'incline vers moi le support de manière à ce que l'eau descende toujours et ne reparte pas dans le sens au risque de venir couler sur des zones qui sont déjà sèches. Et ça vous ferait des auréoles pas très chouettes. D'accord ? Alors, je suis avec mes trois teintes et je vais venir poser mes couleurs. de manière un petit peu aléatoire. Et puis, à certains moments, vous allez sentir que vous pouvez imaginer un nuage, une forme qui arrive. et auquel cas, vous allez travailler dessus. Donc, d'une manière rapide, c'est là où c'est important, c'est qu'il faut travailler très très rapidement de manière à ce que ça ne sèche pas. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir revenir, une fois qu'on est passé déjà partout, revenir à certains endroits pour insister et pour amener de la profondeur. Amener de la profondeur dans les nuages. Donc, par exemple là, j'ai gardé du blanc, parce que je n'avais pas tout mouillé. Je peux revenir ici à cheval, dessous. Et je vais faire comme si j'avais un nuage qui arrivait. D'accord ? Je vais révéler cette partie-là, je vais révéler ce nuage. Là, c'est pareil. Je me remets dessous. Et je vais venir rapporter de la couleur dessous pour amener le relief du nuage. Je me mets dessous avec des teintes un tout petit peu plus foncées. Voilà. Je regarde que ça ne sèche pas. Tant que ce n'est pas sec, je peux intervenir, je peux revenir. Vous avez vu, comme toujours, je ne frotte pas le papier, je dépose ma couleur. Ensuite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut également faire apparaître la lumière sur le nuage. Je prends un coton-tige, je peux prendre un chiffon, un autre coton, et je tapote tout en haut, au sommet de ce nuage. Je peux prendre le chiffon aussi, un sopalin, et je viens dévoiler le haut de mon nuage. D'accord ? Ici, j'ai un nuage qui se forme de manière très spontanée, avec de l'ombre un petit peu là sur la droite. Je peux revenir tant que c'est mouillé, je peux revenir aussi à sec, mais il faut que ce soit complètement sec. Là, on travaille la technique un petit peu humide, mouillée. Je regarde toujours que ça n'est pas en train de sécher. J'essaie de recréer à certains endroits de nouveau des nuages. Là, en fait, j'apporte la lumière qui est sur le sommet du nuage, comme si je construisais mon nuage. Voilà, donc j'ai le sommet, ensuite j'ai la base du nuage, donc on comprend bien le volume. J'essaie de recréer à ce moment. Pareil, ici je vais chercher un tout petit peu de lumière. C'est ça qui est génial, on le verra avec, je vous montrerai sur le deuxième, celui qu'on a préparé ensemble. C'est vraiment des ciels, vous pouvez vous exercer à l'infini, d'accord ? Vraiment, vous pouvez vous exercer à l'infini parce qu'il ne sera jamais pareil. Il faut aussi, alors moi je connais un petit peu mes couleurs, je connais un petit peu la manière de procéder, donc là ça paraît un peu simple, vous n'allez évidemment pas obtenir ça du premier coup. Exercez-vous ! Je vais, on va reprendre le tout premier qu'on a fait ensemble, qui est celui-ci. Et voilà ce que vous pourriez également faire. De la même façon, on va mélanger complètement... Oh ouais mélanger, qu'est-ce que je raconte ? On va humidifier, excusez-moi, on va humidifier complètement le papier. Donc le papier, allez, je le mouille entièrement, je ne laisse pas des réserves blanches, comme j'avais fait tout à l'heure. Je le mouille entièrement. Et ensuite, je vais poser, c'est une autre manière de faire, c'est parce que je voudrais que vous découvriez, pour ceux qui découvrent vraiment cette technique d'aquarelle, vous pouvez vraiment laisser aller et poser de manière complètement aléatoire vos couleurs et laisser l'eau agir. Ne pas essayer de contrôler en fait. Donc par exemple, j'arrête mon bleu, celui-là, je le pose un petit peu n'importe où. J'arrête mon rouge, mon violine, c'est pareil, je laisse faire. J'essaye de laisser la couleur partir où elle a envie de partir, dans un premier temps. Puis après, on regarde ce que ça fait, on analyse et on voit ce qu'on peut en faire. On voit ce qui se passe. Donc là, c'est en fait la couleur qui va où est-ce qu'elle a envie d'aller et qui vous donne des indications, qui vous dit, tiens, peut-être que là, tu pourrais, pourquoi pas, essayer de faire un nuage ou qu'on ait cette idée de ciel. Il faut aussi que vous essayiez de travailler comme ça. Faites des essais, vous allez en jeter du papier, mais c'est important. Pour que vous découvriez, toujours pareil avec nos nuances, on amène de la profondeur. Et ensuite, on peut y aller, donc soit avec notre coton, soit avec notre chiffon. On peut dégager des nuages là où on sent qu'on peut en amener. Alors, dans cet exercice qu'on va faire, donc comme je vous l'ai montré, là, on est à l'humide. On attendra complètement que les choses sèchent et on reprendra le ciel à sec. Ce qui fait qu'on va superposer des nuances à sec et ça donnera de nouveau du volume, un autre type de volume qu'à l'humide. Alors, bien sûr, il y en a qui diraient déjà, déjà, c'est bien, on voit la profondeur, etc., etc. Vous voyez, on a déjà quelque chose comme ça qui est à l'humide. Tant que c'est humide, on peut revenir dessus. On n'aura pas d'auréoles, on peut revenir. Si on se sent, on peut venir mettre des choses un petit peu plus foncées. Toujours à la base, on part sur un ciel de jour, donc avec des nuages qui se forment au niveau de la base. Puis, on a des parties avec un bleu T un petit peu plus céruléum qui font penser au ciel derrière les nuages. Je me penche toujours de travers pour voir si ça brille. Si ça brille, on est toujours dans l'humide et on peut apporter les nuances de nos nuages. Là, je ne tape plus dans les réserves, je suis sur ma boîte, je suis sur ma boîte. Et donc, j'amène les touches pures. Et c'est très reposant. C'est vraiment, ça fait toujours pareil, ça fait un bien fou. Voilà, on va le laisser sécher celui-là. Et on reviendra à sec ensuite. Ou à moins qu'on revienne sur l'autre, puisqu'il a déjà séché. On va voir. Celui-là, je vais le laisser sécher. Donc, faites-vous plein d'essais. Faites-vous plusieurs, plusieurs ciels comme ça. Après, on verra le travail en enlevant le drawing gum. Donc ça, je le laisse sécher. Voilà. Je reviens sur celui qu'on a fait, qui est déjà sec. Alors, je vous montre. Celui-ci, il est déjà sec. On peut revenir à sec là-dessus. Alors, comment on fait ? On va ramener encore de la nuance parce que je me dis, « Oh, il n'y a pas assez de profondeur. Je peux revenir pour mettre des nuages un tout petit peu plus costauds. » Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais repartir sur un bleuté. que je contrôle toujours. Je regarde ce que c'est. Ce que c'est. Alors, je vais par exemple me mettre ici. J'amène la couleur. Pour l'intégrer ensuite, je prends de l'eau avec mon pinceau propre. Vous voyez, je reprends de l'eau. Je le nettoie bien. Et je vais intégrer ce que je viens de faire. Voilà. Je viens l'intégrer au ciel. de manière à mettre de la profondeur. De nouveau, je dégage des zones qui sont un petit peu plus claires. Je reviens avec des nuances un tout petit peu plus soutenues. à ce niveau-là. Voilà. Je m'arrête ici. Vous voyez ? Parce que là, j'avais déjà un nuage blanc qui était intéressant. Donc, celui-là, je le garde bien. Enfin, nuage blanc. J'avais une lumière, un autre nuage qui venait se positionner. Je m'en mets là. Tac, tac, tac. Voilà. Là, je peux amener de la profondeur. Dans ces nuances-là. Et pour amener de la profondeur, j'amène des nuances un petit peu plus violines. Elles pourraient être aussi un petit peu plus grises. Comme si on avait des nuages d'orage qui arrivaient. Voilà. Je peux en mettre également ici. Alors, de la même façon. Je reviens avec mon bleu. Ici. Voilà. Je retrempe dans l'eau. Je viens rincer mon pinceau dans de l'eau. Et j'intègre ce nuage que je viens de faire. C'est-à-dire que je le fonds. Vous avez vu là ? Je fonds ce que j'ai fait. De manière à créer du volume. À créer de la profondeur et que ce ne soit pas complètement plaqué. Voilà. J'espère que vous voyez. Parce que là, je suis partie. Donc ici, je vais amener de nouveau de la profondeur. Donc, je reviens avec des nuances plus foncées. Attention. Pas trop foncées non plus. Toujours avec rapidité. Parce qu'on est dans l'humide. Il ne faut pas que ça sèche. Il ne faut pas qu'ici, ce soit plaqué. Je viens frotter de nouveau avec de l'eau. Et je contrôle. Toujours en contrôle. Et avant d'arriver à ça, c'est évident que vous allez enjeter du papier. Il ne faut pas vous désespérer. Parce que c'est normal. D'accord ? Voilà pour ça. Si j'ai envie d'intervenir ici, par exemple. Je reviens. Je fais exactement la même gestuelle. Je reviens avec mon bleu. Je me mets là. Je ne vais pas passer sur le blanc le haut du nuage. Parce que vraiment, ce blanc, il m'intéresse. J'essaye juste de le mettre encore plus en avant. Plus en évidence. Je nettoie mon pinceau. Et je vais fondre cette couleur avec le reste. Voilà. Ici, je peux revenir avec du plus foncé de nouveau. Comme ça, je dégage ce nuage. D'accord ? Là, je peux revenir encore sur du plus foncé si j'ai envie. Pareil. Voilà. Si j'ai envie d'en amener ici aussi, c'est pareil. Je vais recommencer. Comme ça, la gestuelle, vous la voyez de nombreuses fois. Ça permet de mieux comprendre. Donc, attention. Je ne mets pas sur mon nuage blanc, là, sur le sommet. Je dégage bien. Voilà. Je dégage bien. C'est juste pour le faire un peu ressortir. Ensuite, je rince mon pinceau. Et j'estompe ce que j'ai fait. Voilà. J'estompe simplement ce que j'ai fait. Ça met simplement en valeur, en relief, le haut de mon nuage. Je peux revenir aussi avec d'autres nuances. Avec un petit peu de violine. Avec du gris. Voilà. Je vais en remettre aussi. Parce que je vois que ce n'est pas sec. Tant que ce n'est pas sec, je peux y aller. Je peux amener des nuances. Voilà. Voilà. On va laisser sécher. On regardera de nouveau ensuite. On va reprendre l'autre. Alors qu'il n'est pas complètement sec. Parce qu'on le voit bien. On remarque que le papier est encore gondolé. Bien évidemment que ça met du temps à sécher. Mais au moins, c'est sec au toucher. Donc, comme c'est sec au toucher. Là, on a. Je l'espère. Hop. Je vais juste regarder ça. Ouais. Ce n'est pas tout à fait sec au toucher. Je le dis des âneries. Alors, on va utiliser un outil qui est spécifique. J'ai déjà montré. Il est quand même utile à l'aquarelle. C'est, mesdames, le sèche-cheveux. Voilà. Simplement, comme ça, ça vous permet, ça va nous permettre d'enlever le drawing gomme ici. Alors, on peut l'enlever soit avec le doigt, soit en frottant avec, pareil, du sopalin. Parce que c'est bien, le sopalin, il est tout blanc. Le doigt, il peut être un peu gras. Voilà. J'enlève. Ça s'enlève comme du caoutchouc. Vous voyez, je frotte. C'est élastique. Voilà. Là aussi. C'est élastique. Donc, là, j'ai mes oiseaux. On pourrait très bien aussi les laisser comme ça. On va leur mettre une petite nuance. Mais au moins, je ne suis pas passée avec mes teintes par dessus. Je ne m'en suis pas occupée. Je n'ai pas contourné. J'ai un ciel qui est bien net. Donc, tout va bien. Donc, à ce stade, évidemment, vous pouvez faire peindre vos oiseaux, amener de la couleur, de l'aquarelle, diluer ou pas. Si vous voulez créer un sentiment de profondeur, vous pouvez faire peindre vos oiseaux. Et bien, les oiseaux qui sont au fond, là-bas, ils sont forcément un petit peu plus clairs. Voilà. Simplement... Alors, on aurait pu le faire aussi au crayon. Vous vous souvenez, hein ? On a les crayons. Vous pouvez tout à fait utiliser les crayons et travailler votre oiseau avec le crayon. D'accord ? C'est possible. C'est les crayons aquarelles, hein ? Donc, voilà pour ce qui est de ces réserves. Alors, il n'est pas tout à fait sec, celui-là. Je vous montre. Je vais vous montrer aussi quelque chose. Tiens, pourquoi j'essuie. Et puis, ici, on a beaucoup d'eau. On a beaucoup de matière. Ça, on peut le récupérer un tout petit peu. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ça évite que les pigments concentrent. Donc, on pourrait le laisser sécher, hein ? Il n'y a pas de souci. Mais, on peut aussi, je vous montre. Simplement, comme un buvard. Voilà. Et trois fois rien. Il ne faut pas frotter, ni quoi que ce soit. Voilà. C'est juste ça. Là, pareil. Voilà. Donc, vous avez vu, pour celui-ci, on est revenu. Alors, il y a plus de contraste que l'autre. Je vous montre les deux. On a plus de contraste parce qu'on est revenu à sec, ensuite. D'accord ? Donc, ça donne tout de suite plus de contraste et plus de profondeur. Alors, je vais donner quand même un coup de sécheux. J'aurais bien aimé faire les oiseaux dessus. J'aurais bien aimé. Sous-titres par Jérémy Diaz. Alors, mon drawing gomme, il est un petit peu vieux, il a bien accroché, donc du coup, il a légèrement agribé le papier, et puis j'ai peut-être un papier qui n'est pas toujours excellent, donc du coup, on a le papier qui s'effrite un petit peu, bon ça c'est les aléas, vous pouvez peut-être avoir ce genre de choses chez vous aussi, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Donc, on peut très bien, donc maintenant, on reprend un petit pinceau, et on va faire, ou alors avec les crayons, on peut très bien travailler avec les crayons, également, retravailler nos oiseaux, Voilà. Où il a mon petit crayon bleu ? Là. On va trouver le même, celui-là. Bon, j'ai repris du bleu, mais j'aurais pu prendre une autre teinte, bon en même temps, j'ai pas non plus X couleurs dans mes crayons, mais vous auriez pu faire vos oiseaux d'une autre manière, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, soit vous pouvez tout à fait les laisser comme ça, avec les crayons aquarelles, soit vous prenez votre petit pinceau, et vous passez de l'eau dessus, de manière à ce qu'on ait notre teinte aquarellée, tout simplement. Que ça fasse moins crayon, c'est aussi possible. Voilà. On va s'en mettre un petit là. Un petit là. Voilà. Bah écoutez, je vous ai montré, donc, le ciel. Avec des, l'application du drawing gum. Il faut avoir un bon drawing gum, un drawing gum qui, selon le mien, il est pas terrible. Il est pas terrible et je ne peux pas sortir, je suis comme vous. Donc, voilà. Il faut choisir du bon, bon, bon matériel. Donc, voilà pour ce qui est des ciels, alors, et à l'humide, et en reprenant à sec ensuite. Et avec le drawing gum. Voilà pour cette séance. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Une fois de plus, hein, on est dans la pédagogie, je vous explique ce que moi j'explique en cours. C'est des choses que je fais, hein, tous les jours à mon atelier, plus maintenant pendant le confinement. Je suis amenée à faire en ligne, également, sur du cours particulier, mais là, c'est une prestation payante. Vous pouvez trouver toutes les, bah, toutes les explications sur mon blog. Donc, le blog, il est sur mon site internet. Donc, pour le trouver, vous tapez ChristineFoyerMuller.fr. Là, vous tombez sur mon site internet de peinture. Et sur le bandeau en haut à droite, vous avez plusieurs icônes. Vous avez l'icône de YouTube pour la chaîne des vidéos que vous regardez actuellement. Vous avez LinkedIn et vous avez Facebook, évidemment. Mais surtout, sur le menu de mon site internet, vous avez mon blog. Donc, vous tapez sur le blog et vous tombez sur toutes les prestations payantes, hein, que je mets également à votre disposition. Voilà, j'espère que cette vidéo, cette troisième vidéo sur l'aquarelle, vous aura donné envie de faire et de faire et de faire encore. Il faut y aller tout doucement à l'aquarelle, parce que si je vous montre, il y a, j'en ferai d'autres, hein, je ferai encore d'autres choses. Je vous montrerai des petites choses, parce qu'il faut que vous-même, vous puissiez explorer avant de tout de suite vous lancer dans la super aquarelle. Si vous n'avez aucune connaissance, moi, je m'adresse aussi beaucoup aux débutants. Souvent, on voit des tutos sur internet qui sont super bien faits, hein, qui sont très chouettes. C'est des professionnels de l'aquarelle. Moi, je ne suis pas aquarelliste, hein, je n'ai pas la prétention d'être aquarelliste. J'ai travaillé beaucoup l'aquarelle à mes débuts, c'est évident. Je l'enseigne, mais je ne suis pas aquarelliste. Moi, je fais de la peinture à l'huile au couteau, c'est ma spécialité. Mais je suis de toute façon enseignante, donc je suis à même de vous initier à toutes ces techniques. Encore une fois, il y a des aquarellistes de métier qui vous montreront des trucs magnifiques, hein, parce qu'ils ont un talent fou sur des tutos. Mais souvent, la pédagogie n'y est pas. Donc, je comprends que ça peut en dissuader certains ou décourager certains. Donc, ici, sur mes vidéos, vous trouverez de la pédagogie. Je ne vous défends pas d'aller voir les aquarellistes, parce qu'il faut y aller. Les professionnels, les aquaristes professionnels font des choses magnifiques. Donc, allez-y, régalez-vous les yeux. Bien, mais écoutez, je vous dis à très bientôt, peut-être pour une quatrième vidéo aquarelle, je pense, certainement. Et très bonne journée à vous. Au revoir.